L'anglais tout va bien ? Very good ! Le jeu d'attaque. Le jeu d'attaque c'était... Quand j'ai signé, j'avais 18 ans, mais j'étais beaucoup plus grand. À 18 ans, j'ai signé à Lourdes. L'entraîneur, c'était Jean Bratte, monsieur Rugby, qui m'a dit, tu sais, ici à Lourdes, si tu plaquais le dimanche avec le ballon, tu ne joues pas le dimanche suivant. Ah bon, oui, monsieur. Donc ça a démontré qu'il fallait un gestuel, qu'il fallait faire des passes à droite, à gauche, et ne pas se faire plaquer avec le ballon. Ah si, si, j'avais bien ça. Ça situait bien le Faubac Club Lourdes. C'était, on jouait à la Lourdes, quoi. C'était... On avait une réputation nationale. C'est comme Béziers avait une réputation, une autre réputation de joueur devant, de cache ballon aussi, ça commençait déjà. Et quand on rencontrait les Béziers, il y avait les aficionnaires d'un rugby de devant, et qui venaient voir également le Faubac Club Lourdes, qui était un rugby d'attaque, un rugby de mouvement. Il y a beaucoup de gens qui venaient voir comment on jouait. Même les Blacks, les Blacks sont venus voir un entraînement de Faubac Club Lourdes pour voir comment on jouait, comment on pouvait amener le ballon à l'aile, faire ces décalages que l'on apprend aussi. La technique, on était obligés, Jean Pratt et Maurice Pratt et Martine qui nous ont entraînés. Les 5 premières minutes, il fallait envoyer le ballon à l'aile. Chaque joueur devait analyser comment son adversaire direct montait en défense. Soit il montait en pointe, soit il restait en retrait. Tout ça, on l'analysait. On nous l'a inculqué et on devait le faire. Qu'est-ce que tu as joué ? Bien sûr, parce que moi, j'avais bientôt 80 piges, je suis des anciens, des anciens, avec ce rugby qu'on a connu, à Lourdes bien sûr, mais dans d'autres équipes aussi. C'était un autre système de jeu, tout simplement, fait de passes, de décalages, d'inspiration, de créativité, qu'on ne retrouve malheureusement qu'on ne retrouve plus. À mon sens, quand on n'a pas connu autre chose, on accepte le jeu actuel, mais moi je m'ennuie, je peux aller aux toilettes, je reviens, il ne s'est rien passé. C'est tristouné. Les gens de mon époque qui ont connu ce rugby de mouvement, et c'était des deux équipes, ce rugbyment est un petit peu triste. On va au stade parce qu'on aime. Moi, je vais maintenant voir Bagnères puisque j'ai fini ma carrière à Bagnères. Après, j'y vais, mais je m'assieds, je regarde le score, c'est tout. Mais je ne m'attends pas à avoir cette intensité offensive, que ce soit Bagnères ou l'autre équipe. C'est comme ça, il faut l'accepter. Qu'est-ce que tu as perdu ? Ça s'est perdu un petit peu. Ça s'est perdu un petit peu parce qu'il y a plus cette... Il y a l'engouement du score. Nous aussi, on avait le score, on voulait gagner. Mais à travers ça, même, parfois quand on perdait, le spectateur avait passé mon après-midi. Il avait vu du jeu. Il avait vu des mouvements. Et qu'est-ce que font les gosses ensuite ? Ils veulent imiter ce qu'ils voient sur le terrain. Même les adultes, ils disent, il a fait ceci, il a fait ça, ou il a fait ça. Ils avaient une jouissance personnelle. Ils étaient heureux de voir des actions construites. et ensuite, maintenant, je me dis, vous allez, ça commence, boum, boum, où est le ballon ? Je me dis, en plus en temps, où est le ballon ? Il ne se passe rien. Ou il se passe quelque chose quand tout d'un coup, il y a un exploit. De temps en temps, un gars qui fait 15 ou 20 mètres, on dit, putain, c'est formidable, ça y est. Et nous, il y en avait 1000 dans la partie. C'est ça. À Lourdes, non. Je reste à Bagnères, je viens voir mes matchs à Bagnères, sinon à Lourdes, c'est l'expédition. Après, il faut discuter avec les copains, on va être trop tard. Comme nous, c'est hygiène de vie, rigueur morale. Mais ça a été terrible, parce que je sais que le Fauxbach Lourdes, pour rester dans une certaine catégorie, il faut avoir obligatoirement une équipe junior dans le championnat. Et ils ne pouvaient pas avoir 15 gosses. Donc, ils sont allés voir 4 ou 5, ils ont demandé à 4 ou 5 familles roumaines de laisser venir leur enfant pour signer à Lourdes, pour qu'il y ait une équipe. Sinon, ils étaient rétrogradés. C'est terrible. C'est terrible. En plus, dans une région où, dans les Hauts-de-Pyrénées, si on ne joue pas rugby, on est un pas normal. Et bien, on en trouve de moins en moins. Les mentalités ont changé aussi. La vie a changé. Les jeunes aussi, ils peuvent... Avant, il y avait le rugby orien. Tandis que maintenant, vous allez au ski, vous faites auto-tennis, vous faites du judo, du basket, partout, tous les autres sports se sont organisés. Donc, ça devient difficile. C'est là où le jeune prend le plus de plaisir, qu'il va aller. Qu'il va aller. Moi, au tennis, j'ai essayé de foutre qui gagne, qui perd, qu'il s'amuse. Parce que s'il s'amuse, il jouera toute sa vie. S'il commence à lui dire, ah, t'as perdu, t'es pas bon, et ceci, le gars, au bout d'un moment, il dit, écoute, j'arrête. Si je suis pas bon, j'arrête. Qui s'amuse. Qui s'amuse. Et qui passe ce message. Les parents, quand ils vont jouer sur rugby, les parents ne sont pas très chauds pour envoyer leurs enfants dans l'école de rugby. Parce que quand on voit ces chaos, quand on voit tout cela, et on a passé de recul, comment seront-ils, ces joueurs actuels, quand ils vont avoir 60 ans ? Ça va être terrible. Avec les chocs qu'il y a, les chocs tout simplement, tout bouge là-dedans. Et on aura des problèmes. A Lourdes, parce que j'avais 18 ans, j'ai commencé à l'aile. Jean Pratt m'avait repéré. Je ne jouais jamais à l'aile. Et j'étais au lycée de Vic Bigore, et j'avais signé à Vic Bigore à 16 ans et 17 ans. Je m'étais fait une accromio claviculaire. Et l'entraîneur, je jouais ouverture au centre. Et un match important, une finale d'Armin Abigov. L'entraîneur, qui était mon prof de latin et de français de latin, Sinti, qui me dit, il faut que tu joues, tant pis, on va te mettre à l'aile. Tu auras moins de choc. Bon, je joue à l'aile, ok. Jean Pratt était venu voir ces matchs pour essayer de récupérer, bien sûr, quelques joueurs. Je n'ai pas été mauvais, j'ai marqué 2-3 essais. Et on est champion d'Armée à Bigore. Et Jean Pratt était venu voir je ne pouvais pas signer à Lourdes. Et m'a mis, j'ai gagné ma place à Lourdes. Et sur un match contre Agin, j'ai marqué un essai de 100 mètres. Dans mon embut, je suis décalé, comme j'allais assez vite quand même. Et pendant ce match, le maire de Lourdes, Béguerre, crise cardiaque, au stade. Après mon essai, mort. C'est extraordinaire. Le maire de Lourdes, qui était un personnage. Et le lendemain, il y avait Denis Ladane, qui était un grand journaliste de l'équipe. en première page dans l'équipe, le lendemain, mort d'un grand, mort, il était maire et président, il faut avoir que le Mourdes. Mort d'un grand président, naissance d'un grand délier. Et ça, je l'ai gardé, c'est formidable quoi. J'avais des gitans. C'est une joie immense, pour nous, là-bas, pour nous, pour l'entraîneur, pour le président, le comité, et puis tous les supporters qui vous suivent, qui sont heureux de ce titre. C'est quelque chose, pour nous, quand on était le dernier titre, c'était 68, champion de France, je ne suis pas rentré par tes coins de huit jours. Quand je rentrais, je disais bonjour à ma femme et je repartais. On était invités partout, ça a été huit jours de fête, les gens sont heureux. On n'y passe pas, on dit dommage. Dommage, mais je pense également que ce rugby, ça a été pris par des technocrates, un petit peu comme des enseignants. Il y a beaucoup d'entraîneurs d'équipes qui étaient des profs de gym. Je ne critique pas les profs de gym, mais ils enseignaient leur système de jeu qu'ils avaient appris. Et tandis qu'un joueur comme Martine, comme Maurice Jean-Prat, tout ça, ils ont vécu un certain rugby qu'ils ont apprécié et ils ont voulu l'apprendre aux autres. Ils ont voulu parce que ce qui est difficile, c'est de pouvoir expliquer ce qu'on voulait faire. Un gars comme Maurice Pratt, il vous disait qu'il quand on mangeait le soir, il prenait les verres, si tu prends le ballon là, tu passes et tu le prends par là. Ils étaient des pédagogues. Et ça, c'est un don pour chaque joueur. pour cela, il faut une grande école de rugby. Voilà. Avec un système de jeu, de technique et de système de jeu. Maintenant, si vous vous entraînez, pétez dans un rêve, il ne faut pas avoir technique. Il faut être courageux et essayer de faire un crochet, une passe sur un pas. Et une passe, pas pendeur, pas là, pas là maintenant, c'est pendeur. Les mecs, ils font des passes de 10 mètres. Quand vous sautez, vous la prenez là, le temps de redescendre, vous avez fait 3 mètres. Et l'adversaire aussi a fait 3 mètres. Alors, tout ça, ce sont des... Il faut les inculquer. Et moi, je me souviens, à tous les trois quarts, c'est Maurice Pratt, qui nous disait, dès que vous prenez un ballon, il faut faire la photo des adversaires. Faites la photo. La photo, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? La photo. Avec cette photo, vous devez vous mettre dans la tête. Combien il y a de gars ? Il y en a 3 ? Très bien. Avec le troisième œil, comme il y en a 4, allez, il faut cadrer celui-là, je suis là, je suis là, pour que le dernier soit décalé. Et tout ça, mais ça, c'est un travail. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Un jour, je me parlais avec Trenduc, je lui ai parlé de ça, mais il était là. Et chaque fois que je vois, il me dit, je prends la photo. Trenduc, on ne l'aura pas appris. C'est la vision du jeu. La photo, c'est marrant, mais c'était, quand on ne m'a pas, la vision du jeu. Savoir, qu'est-ce que je fais ? Qui c'est que j'ai à droite ? Qui c'est que j'ai à gauche ? Et en fonction de ça, prendre la décision de faire quoi que ce soit. La technique restera toujours la technique. Et en fonction de ce que l'on veut faire, attention, nous, on ne s'était pas de ballon, nous donnais le ballon derrière, tac tac, aller, le ballon à l'aile. Non, il fallait que chacun, on avait un travail d'arrêter son vis-à-vis, de se faire craindre. Arrêter, c'était le cadrer. Et le cadrer, ce qui est le plus difficile, on cadre à 5 mètres. Pas sur le gars, c'est ce qui est le plus difficile. Cadrer, arrêter le gars à 5 mètres, se faire craindre, pour ne pas que toi, l'adversaire, embêter le centre, ainsi de suite. Tout ça, c'était de la technique. Et on voulait jouer aussi. On n'était pas les gars qui disaient tiens, je suis le plus beau, le plus fort, malgré que, on avait ce système de jeu, quoi. Parce que moi, j'ai joué, j'ai fait tous les postes, j'ai fait tous les postes, j'étais, j'étais international, d'abord, trois carrel, puis qu'est-ce que je suis passé ? À l'arrière, centre, j'ai fait une ouverture. Mais quand on a compris le système de jeu qu'on nous expliquait, tu jouais n'importe où, pas de problème. et ils nous expliquaient, ils nous expliquaient, avec les verres, Maurice Pratt avait les verres, ils nous expliquaient, c'était, et on pichait, on était tous là comme des gosses, c'était formidable. Jean Pratt et Maurice et Martine nous disaient les meilleurs coups à faire, c'est que c'est sur les coups francs manqués. On est dans notre embute, chaque fois que quelqu'un manquait un coup franc, on avait un système de jeu, on partait à droite, on croisait, et tac tac tac, et on enchaînait, on attaquait, et on surprenait, on surprenait souvent les adversaires, parce que jamais ils pensaient que, sur un coup de pied, quand on est dans l'embute, on reçoit un ballon, personne ne le montait d'ailleurs, et on contre-attaquait de là, et avec un système de jeu bien établi. Ça c'est merveilleux, on a marqué pour ça des décès de 100 mètres, et ça a une jouissance là, c'est merveilleux. Si chacun faisait son travail d'arrêter son adversaire direct, moi l'ouverture, les deux centres, et l'arrière s'intercalait en bout de ligne, pour démarquer les liés. Et tout ça c'était, c'était un système de jeu qu'on avait. Alors il y avait des tactiques, des techniques contre nous, les gens disaient, bon, on ne va pas monter vite, mais si on n'allait pas vite, on avait cette technique d'aller se faire craindre, d'un certain moment, ils venaient, s'ils nous laissaient le trou, on voulait le trou, parce qu'on avait, c'était comme ça, c'était notre système de jeu, et ça, ça a perduré. Mais on a travaillé, je veux dire, une heure de passe, à chaque entraînement avec l'équipe, une heure de passe, pam, 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 le ballon à l'aile, pam, 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 le ballon à l'aile. Si on le faisait là, au lieu de le faire là, un, deux, un, deux, ou un, deux, un, deux, on se tapait dix minutes, et je me disais, non, 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 c'est pas ça encore, il faut recommencer. Mais après, si on était réenjonglé, et nous, ça nous a emmerdés. Au bout de dix minutes, on disait... Il y en a un, des bons, qui n'ont jamais adhéré à Lourdes, des individualistes, mais ils faisaient, ils partaient, ils s'y sentaient pas bien. Et puis nous, on les mettait un peu de côté aussi, mais inconsciemment, parce qu'ils n'adhéraient pas, ils voulaient pas connaître comment jouer avant les matchs, comment, attention, on fait ceci, on fait cela, on était des perfectionnistes. Il y avait toujours une pression, Oui, oui, bien sûr, à Lourdes, il y avait toujours une pression, parce que les supporters disaient, « Ah oui, mais nous, ça fait dix ans qu'on va jouer, et c'est pas parce que vous êtes champion de France depuis... » C'est vrai que, on avait toujours quand même l'ambition de jouer, et c'était le but de gagner, et puis ça c'est, malheureusement, ça c'est... Il y avait les Lourdes, les Lourdes, ils étaient fiers d'avoir une grande équipe, mais il y avait également tous les supporters du jeu à la Lourdes, et ils venaient, ils venaient au stade, et je me souviens, on préparait les matchs, on allait à Argelès-Gazos, manger avant le match, et il nous fallait un bus qui pouvait le ramener au stade Becker, et le bus, parfois, il y avait les motards qui nous ouvraient la route, tellement il y avait de monde qui venait au stade, c'était une folie, on était équipe phare, c'était terrible, donc c'est des souvenirs formidables, on était contents, on s'allumait comme des costauds. 68, pour moi, c'est une année extraordinaire, pourquoi ? On est champion de France, d'abord, je mets ça en un, deuxièmement, je fais le Grand Chelem, de l'équipe de France, et troisièmement, je suis sélectionné avec le Babarians britannique, avec l'Oldacaz, pour aller, pour jouer avec eux contre, ils faisaient une tournée, et c'était, on a été les premiers joueurs français à être sélectionnés à Babarians, après, pour Mathios, 30 ans avant. on était, on était fiers, on a eu le Blazer, tout, c'est, le Babarians, c'est, c'est une religion, c'est extraordinaire, et c'est vrai que, on a été reçus comme, on a fait 4 ou 5 matchs quand même, on a été reçus, comme des Milors, c'est, bon souvenir. J'ai ramené à Bagnères, ce que j'ai appris des frères Euprat, et de Martine, je l'ai ramené, et j'ai, j'ai, j'ai découvert Roland Bertrand, dans un, en scolaire, j'allais voir le scolaire, parce que, il y avait des bonnes équipes, on jouait, et j'ai vu ce, 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 ce jeune, Roland Bertrand, un taureau, mais aucune, aucune technique, mais, c'est extraordinaire, et, et j'allais le voir, j'ai dit, il faudrait que tu viennes à Bagnères, à signer à Bagnères, parce que, j'avais signé à Bagnères, euh, un petit peu, un petit peu forcé, parce que, bon j'avais mon étude, j'ai, j'ai commencé mon étude, du site justice à Bagnères, et j'avais tous les copains, quand Bagnères est monté, en première division, j'avais tous les, tous les copains qui me disaient, allez Jeannot signe à Bagnères, on est, on est comme lourds, on est à un même niveau, euh, et puis j'ai signé, j'ai signé comme ça à Bagnères, mais, j'ai dit au père Nolet, qui était le président, j'ai dit, maintenant, ok, mais il faut recruter, il faut recruter, donc j'étais un petit peu, le, également avec François Lavazouille, qui était l'entraîneur, le recruteur de, de, de Bertrand, j'ai fait venir Gourdon, euh, et j'avais vu que Ara, avait une technique formidable, j'ai fait venir Landais, du Racine, je l'ai fait si, enfin, on a, on a monté de deux gammes, le jeudi, ils en faisaient des passes, donc, et Rollard est devenu, euh, un, un technicien extraordinaire, et, une vision du jeu, qui au départ, était, il était brut quoi, c'était, parce qu'on ne l'avait pas appris, c'est tout. Rivalité, eh bien, c'était, comme Tarbes, Tarbes, c'était, j'étais plus, on n'aimait pas les Tarbes, hein, les lourdes Tarbes, dans les, les discussions dans les, dans les usines, c'était terrible, entre, quand il y avait un, un Lourdes Tarbes, ou une bagnière Tarbes, c'était, 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 c'était terrible, on ne s'aimait pas, bon, c'était la rivalité, c'est normal, c'est la rivalité amical, hein, mais, rivalité quand même. Après chaque, chaque victoire, on faisait le tour de, de tous les cafés de, de Lourdes, et tous ensemble, et, et on allait, parfois, on finissait, on allait manger chez Maurice Pratt, et quand on est arrivés, trop, trop tard, on était un peu fatigués, du match, hein, et, et, Maurice Pratt nous foutait dehors, il disait, non, 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 trop tard, et puis vous êtes trop fatigués, tout ça, c'était, c'était, ça créait une, une ambiance, et on était invités, on ne payait pas une tournée, si on manquait, un, un, un café, le gars nous disait, l'après suivant, n'était pas venu dimanche dernier, vous m'en voulez ou quoi ? Et, on faisait le tour, et toute l'équipe, devant et derrière, ça c'était merveilleux, on était les bon dieux, à Lourdes, même la Vierge nous adorait. Il y a plus de, de meneurs, de meneurs et de passionnés, comme étaient, les frères Pratt, Martine, et tous, et même les avant, Domecq, Jean-Jean Barthes, tout ça, c'était des, des gars qui, qui s'impliquaient, qui s'impliquaient, qui, qui discutaient rugby, qui discutaient décalage, les, les soirées, on s'engueulait, avec les verts, avec Trois Ricard, on disait, peut-être tu ne comprends rien toi, c'était, c'était, tout le monde adhérait à ce système de jeu, ça se perd, parce qu'on avait quand même, il y avait des, les, les, les huiles, c'est-à-dire les Pratt, Martine, Maurice, qui étaient là, la Majuie, qui étaient là, qui défendait ce système de jeu, qui en parlait en permanence, après les matchs, on en parlait, tiens là, tu n'as pas fait ça, il nous expliquait pourquoi, ça n'avait pas réussi, ou pourquoi ça a bien réussi, tu vois, tu as pris le ballon là, avec les verts, je me souviens, c'est ces verts, ça jonglait, c'était... Avec Garouet, d'Entrance, on a voulu, c'était pratiquement fait, moi j'étais président de Bagnères, Crost était président de Lourdes, Tarbes, Tarbes, je ne sais pas, qui était président, et l'Almesan, on a dit, si on veut s'en sortir, dans la Pyrénées, il faut faire un club, un club phare, on devait jouer, au Stade du Soulé, le plus grand, et chaque, sur chaque recette, on envoyait, un peu d'argent, aux écoles de rugby, de l'Almesan, de Bagnères, et de Lourdes. C'était pratiquement fait. Dans la dernière réunion, Crost nous dit, bon, il faut que j'en parle, au Faux-Bac-Lourdes, quand même, au comité directeur, il était président, au comité directeur, je ne vais pas prendre l'initiative moi, personnellement, j'ai dit très bien Michel, mais on n'était pas inquiets, Bagnères, Lamesan, Tarbes était OK, et là, le Faux-Bac-Lourdes, un certain nombre m'a dit, ah non, 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 vous vous rendez compte, s'associer avec Bagnères, s'associer avec Lourdes, avec Tarbes, avec l'Almesan, nous, tant de titres champions de France, aller avec... Jamais, ils ont refusé, et on n'a pas pu faire la fusion. Bien sûr, quand il y avait des réflexions, je ne jouais plus, mais il y avait des réflexions en disant, celui-là, ce seconde de ligne, c'était à Tarbes ça. Il gagne tant, moi je gagne la moitié, il n'a qu'à lui mettre la tête plus que moi. C'est humain. Quand j'étais président, de cette manière, j'ai senti que ça commençait les dernières années que j'étais président. j'étais voir à Tournai, un gosse qui voulait jouer pilier. J'ai dit, il n'était pas mauvais, mais on m'a dit, il n'est pas mauvais. Et le père me dit, après en sortant, il était d'accord pour signer, le père me dit, « Président, si vous voulez mon fils, moi il me faut un peu de… » Je lui dis, « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Vous me payez un cochon, et je vous laisse mon fils, il peut venir signer la bannière. » C'était marrant, c'était extraordinaire. Mais déjà, il y avait ce commencement de l'argent qui allait pourrir ces petites villes comme la nôtre.